Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les propositions introduites par la conjonction de subordination F. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la conjonction de subordination F peut introduire deux types de propositions subordonnées. D'une part, les propositions subordonnées nominales interrogatives indirectes, et d'autre part, les propositions subordonnées adverbiales circonstancielles de conditions, qu'on appelle aussi les conditionnelles. Ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est que nous avons affaire à deux grands types de propositions introduites par F. D'une part, les nominales, d'autre part, les adverbiales. Or, normalement, vous savez que les propositions subordonnées nominales occupent les mêmes fonctions qu'un groupe nominal. C'est-à-dire que si vous trouvez une proposition qui occupe le rôle de sujet du verbe, complément du verbe, complément d'une préposition, complément d'un adjectif, attribut du sujet, vous saurez que vous avez affaire à une proposition nominale. Au contraire, si vous avez une proposition qui occupe la fonction de circonstant, que ce soit circonstant de temps du verbe, circonstant de cause, circonstant de condition, circonstant de manière, de moyen, une proposition subordonnée qui occupe la fonction de circonstant, et ce que l'on appelle une proposition subordonnée adverbiale. Donc, vous avez d'une part les nominales, d'autre part les adverbiales. Et dans chacun de ces deux grands types, vous trouvez des propositions subordonnées introduites par la conjonction de subordination F. Quand F introduit une proposition qui est complément d'un verbe, vous savez d'emblée que vous avez affaire à une proposition subordonnée en F qui est nominale. Et les seules propositions en F qui soient nominales, ce sont les interrogatives indirectes. Si je dis Nous avons le verbe wonder, qui a pour sujet she, et if she was right, ou if he was right plutôt, est complément du verbe wonder. A partir du moment où vous voyez que la proposition if he was right est complément du verbe wonder, automatiquement, vous arrivez à la conclusion que cette proposition est une subordonnée nominale, et obligatoirement, vous avez affaire ici à une nominale interrogative indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons She wondered if he was right, cela signifie que She, dans sa tête, se pose une question et se demande Is he right ? C'est une interrogation directe quand je dis Is he right ? Mais c'est une interrogation indirecte sous la forme d'une subordonnée nominale indirecte quand je dis She wondered if he was right. Maintenant, si je vous donne une phrase telle que If they worked more, they would pass their exams. Dans la proposition en if, en fait, est exprimée la condition indispensable pour que They pass their exams. On dit bien que c'est à la condition qu'ils travaillent plus If they worked more, qu'ils pourraient réussir leurs examens. They would pass their exams. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que If they worked more, c'est une proposition qui est circonstant de condition du verbe principal Pass et son complément their exams. Comme la proposition If they worked more est circonstant de condition, eh bien, ce n'est pas une interrogative indirecte, c'est une adverbiale de condition, cette fois-ci. Et c'est là ce qui fait vraiment la différence entre les If qui introduisent des propositions subordonnées adverbiales circonstant de condition, des conditionnelles, et les If qui introduisent des propositions subordonnées interrogatives indirectes. Dans les deux cas, If reste une conjonction de subordination, mais il peut introduire deux types de propositions subordonnées qui vont être distinguées par leur sémantisme, mais surtout leurs fonctions. Les adverbiales de condition sont circonstants du verbe, alors que les interrogatives indirectes sont des nominales qui vont être sujets, compléments, attributs. Alors, un petit truc qui permet parfois de les différencier, ces propositions en F, quand vous hésitez vraiment, c'est de remplacer la conjonction de subordination F par web. En fait, c'est seulement quand vous avez affaire à une interrogative indirecte que s pourra être remplacée par whether. She wondered whether he was right. Ça marche. Alors que si je dis whether they worked more, they would pass their exams, vous entendez tout de suite qu'il y a un problème grammatical dans ma phrase. Ce s qui introduit une conditionnelle ne peut pas être remplacé par when. Donc faites attention, quand on vous soumet pour analyse une proposition subordonnée en F, vous pouvez avoir affaire à l'un de ces deux grands types. Sachez bien les différencier. C'est important, même dans une partie descriptive, souvenez-vous du point que je vous avais fait sur la valeur de ED. Si vous concluez trop vite que vous avez affaire à une conditionnelle alors que vous avez affaire à une interrogative indirecte, vous risquez d'interpréter un marqueur ED comme étant un marqueur de rupture modale au lieu d'être un marqueur de rupture temporelle comme c'est le cas dans les interrogatives indirectes. Alors j'espère que cette petite mise au point sur les deux grands types de propositions subordonnées en F vous sera utile pour l'agrégation ou le CAPES puisque cela peut tomber aussi bien à l'un des concours qu'à l'autre. mais pour l'instant je pense que maintenant vous visez surtout le CAPES qui arrive à la fin du mois. Bon courage à tous pour vos révisions et à très bientôt pour d'autres points. Vous n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que j'aborde certains points en particulier. Dès que je le peux, je le fais. Donc l'adresse c'est sandrim.oriez at gmail.com Au revoir ! Sous-titrage ST' 501